Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie du guide d'achat PlayStation 2. Aujourd'hui, je ne fais que vous montrer des jeux de ma collection, donc sans plus tarder, allons-y! Avant de continuer plus loin, j'avais oublié de vous parler aussi, dans mon guide d'achat PlayStation 3, vous avez parlé de certaines compagnies de production à surveiller, parce que souvent leurs jeux sont faits en moins grande quantité. C'était le cas ici d'Atelier, ici c'est fait par N.A.S. Est-ce qu'on le voit? N.A.S, je vous en avais parlé dans mon guide d'achat PlayStation 3. Vraiment des titres de qualité, puis souvent qui ont été faits en grande quantité. Je voulais sûrement vous rappeler ça vite fait. Prochain jeu ici qu'on va regarder, Fatal Frame, Fatal Frame 1 et 2. Les jeux Fatal Frame sont très recherchés, ce sont des survival horreurs. Je n'en avais parlé aussi dans mon guide d'achat PlayStation 3. Les survival horreurs sont souvent des jeux très prisés, c'est des jeux populaires. Peut-être en partie à cause de PewDiePie et ses vidéos, mais le Fatal Frame 1 se vend aux environs de 40$. Fatal Frame 2, aux environs de 50$. Puis il y a un Fatal Frame 3 également, qui va coûter aux environs de 50$ aussi. Donc définitivement des jeux à prendre si vous les voyez. Un prix raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochain jeu ici, c'est une série en fait, les Gallup Racer. Ne cherchez pas une mise à 14h, c'est des jeux de course de chevaux. Donc évidemment, ça ne s'est pas bien vendu. Je ne sais pas quel public cible visait avec ça. Mais des jeux de course de chevaux, oui, ici le 2006 vaut aux environs de 20$. Il y en a 3 ou 4 je pense sur PlayStation 2. Si vous trouvez le Gallup Racer 2004 complet, le 2004 peut aller chercher jusqu'à 40$, imaginez-vous, pour un jeu de course de chevaux. Si vous collectionnez pour jouer à des bons jeux et non pas pour l'argent, je vous conseille God of War... Pardon, j'ai accroché la caméra. God of War 1, God of War 2. Ce sont des excellents jeux, des hack and slash. Ici, j'ai malheureusement la copie de Greatest Hits. Si vous trouvez des copies back-label, c'est mieux. God of War 2, il y a un 2-disc set ici, avec un DVD avec des bonus features, puis le jeu sur un autre CD. Des excellents jeux, vraiment. Un personnage d'attachant, Kratos. C'est une blague. Grand Turismo 4, un coup de coeur. Honnêtement, encore aujourd'hui, c'est un de mes jeux de course favoris. Même qu'à l'époque, ce jeu-là avait fait le livre des records Guinness comme étant le simulateur de voiture le plus réaliste au monde. avec des graphismes époustouflants pour la PlayStation 2. Vraiment, ce jeu-là est beau. Les graphismes étaient vraiment, vraiment beaux. Ben maniabilité. Ce n'est pas un jeu pour les amateurs de Need for Speed ou de jeux d'arcade. C'est un simulateur de voiture. Donc, on freine avant la courbe, on remet le gaz dans le fond quand on a passé notre point de corde. C'est pour les connaisseurs de voiture. Grand Theft Auto. Ils sont tous très bons. Ce n'est pas des jeux rares, évidemment. Je l'ai dit dans l'intro. C'est dans les jeux les plus vendus sur PlayStation 2. Ils ont fait beaucoup de petits cases comme ça qui comprenaient plusieurs jeux. J'ai celui-ci avec Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City. Puis, il y a également un boîtier avec les trois jeux qui sont sortis. Donc, avec San Andreas en plus. Il y a également Liberty City Stories ici qui est peut-être un peu plus rare, mais ce n'est pas dispendieux. Les Guitare Heroes, j'adore, 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 j'adore Guitare Heroes. Je pense que mon préféré, c'est Guitare Heroes World Tour. Je ne me tanne pas de ces jeux-là, j'aime ça. C'est gratifiant quand on l'a bien, puis la toune, elle n'a pas des pou-ting-pou-tong tout le temps. Oui, j'aime beaucoup Guitare Heroes. J'ai le kit complet, deux guitares, la bass, je veux dire, la guitare, la bass, le drum, le micro. Donc, pour une soirée à quatre, c'est parfait. J'aime beaucoup Guitare Heroes. J'aime beaucoup Guitare Heroes. Prochain jeu que je vous montre ici, Grandia, Grandia 2. Il y a aussi Grandia 3, il me semble que ça s'appelle, la suite qui est beaucoup plus chère. Il y a Grandia Extreme, que lui, il peut aller chercher jusqu'à 50$. La copie que j'ai ici, Grandia 2, vaut à peu près 15$. Ce qui est quand même, on rend quand même ça dans la catégorie uncommon pour PlayStation 2. Mais les autres Grandia, si vous pouvez les trouver, c'est définitivement des meilleurs achats. C'est un RPG avec des graphismes ordinaires pour la PlayStation 2, mettons. Encore là, ça pourrait être un jeu qui pourrait passer pour un beau jeu de PlayStation 1 plus qu'un jeu de PlayStation 2. Mais meilleur qu'Ephéméral Fantasia, de loin, je trouve. Autant pour le visuel que pour le gameplay. Tensei Kid Slash! Prochain jeu, Growlancer Génération. Ce jeu-là, c'est vendu comme ça, en copie seule. Faites attention, il y a deux disques. Assurez-vous d'avoir les deux disques pour jouer. C'est un grand jeu. Il y a aussi la version Deluxe, qui vient dans une boîte, puis il y avait plein de trucs dedans. Je pense qu'il y avait même une montre dans le Deluxe. Ce jeu-là, tout seul, comme ça, vaut à peu près 30$. Mais la copie Deluxe, si vous avez la boîte Deluxe, ça peut aller chercher jusqu'à 100$ aujourd'hui. Merci. 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 Dernier jeu pour cette rangée-ci, Harry Potter. Oui, un jeu Harry Potter, c'est surprenant, mais ce jeu-là, c'est Harry Potter-là, vaut 50$. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les jeux Harry Potter. J'ai essayé, puis non, je ne les trouve pas très bons. Ce jeu-là vaut 50$, puis l'autre en haut, c'est Harry Potter Collection, où il y a trois jeux Harry Potter sur le même disque, puis il vaut à peu près 65$. Mais lui, c'est le seul Harry Potter tout seul, comme ça, qui vaut cher sur PlayStation 2. À prendre si vous ne vaut pas cher. Vous avez des bonnes chances de trouver ça, 10-15$ dans un micro-play ou quelque chose comme ça. Ça serait un bel achat pour vous. Alors, prochain jeu ici que je vais vous montrer, IndyCar Series. Oui, un jeu de course qui est quand même assez rare à trouver. Il est dur à trouver en magasin. Si vous voulez l'acheter en ligne, ça peut aller jusqu'à 18$ pour ce jeu-là. C'est un bon jeu. Moi, je l'aime bien. Mais ce n'est pas pour tout le monde, un peu comme Gran Turismo 4. C'est un simulateur d'IndyCar. Puis IndyCar, c'est dans les voitures les plus rapides au monde, sur des circuits ovales. Donc, il faut connaître un peu comment contrôler ce genre de véhicule-là. C'est dur à contrôler. Donc, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de course, définitivement, je le recommande. Si vous avez un volant pour jouer sur PlayStation 2, c'est encore mieux. Moi, j'en ai deux. Puis, j'ai passé énormément de temps avec mon père à jouer à des jeux de course sur PlayStation 2. Donc, moi, les jeux de course, c'est dans mes styles de jeux favoris. Prochain jeu ici, Inuyasha Feudal Combat. C'est un jeu de combat un peu cartoony. Un jeu de Bandai. Les jeux Bandai sont absolument très beaux puis ils restent beaux avec le temps. Beaucoup de self-shaded, des choses comme ça. Ce jeu-là est assez rare. Pour une copie complète comme ça, ça peut les chercher jusqu'à 37$ en ligne. «Fight ! » «Fight ! » C'est parti! Qu'est-ce que tu as pas bise? C'est parti! C'est parti! Qu'est-ce que tu as pas bise? C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Prochain jeu ici, les Jacks... Jack 2 ici, puis Jack X Combat Racing, c'est les deux que j'ai, mais tous les Jacks sont bons, c'est des excellents jeux. Ils sont pas tellement dispendieux, excepté pour Jack Lost Frontier que j'ai pas, qui peut aller chercher jusqu'à 40$. Prochain jeu ici, Kingdom Hearts. Ici j'ai Kingdom Hearts 2, mais le premier est très bon aussi. C'est un jeu de Square Enix, ceux qui ont fait Final Fantasy entre autres. C'est un RPG, un RPG action, avec des combats en temps réel, puis avec des personnages de Disney, c'est ça qui était spécial un peu de ces jeux-là. C'est vraiment, vraiment des bons jeux. Kingdom Hearts 2 est long à démarrer par exemple, puis je manquais de temps un peu pour vous montrer du gameplay, donc je vous montre juste un petit mini-jeu, mais le vrai jeu en tant que tel est vraiment, vraiment bon. Je les recommande les deux. Prochain jeu ici, je suis très content d'avoir mis la main là-dessus. Kou-On, c'est un des jeux les plus chers de la PlayStation 2, un des jeux les plus rares, je crois qu'il est cinquième ou sixième plus cher sur la PlayStation 2. Moi je l'ai trouvé dans un lot, dans une vente de garage, il m'a coûté 2,50$, donc je suis bien content. J'aurais jamais dépensé les 200$ que ce jeu-là vaut sur eBay. Il était possible à trouver complet en bas de 200$ sur eBay. Donc je suis pas mal content d'avoir mis la main sur cette copie-là. C'est un jeu survival horror, c'est un jeu de Age Tech, c'est une autre compagnie à surveiller définitivement pour la PlayStation 2 en particulier. Ils ont beaucoup de jeux qui n'ont pas été faits en grande quantité, donc assez rares. Donc oui, un survival horreur. Moi ce jeu-là, j'ai de la misère à jouer les lumières fermées tout seul chez nous. Il est vraiment effrayant, puis Kuon s'est inspiré de l'univers de Juwon au Japon, qui nous a donné ici Rage Martrière, si vous connaissez ce film-là. Donc c'est une série bien populaire au Japon, d'horreur, puis ce jeu-là fait la job si vous voulez vous faire peur, c'est sûr. C'est parti. C'est parti. Le prochain jeu sur la liste ici, j'ai Legend of Sparrow New Beginning. Les jeux Sparrow sont très bons. Si vous réussissez à mettre la main sur le dernier qui est sorti, Dawn of the Dragon, je crois, citez-moi pas là-dessus, je crois que ce jeu-là, Dawn of the Dragon, pas celui-ci, c'est le dernier jeu Sparrow à avoir été fait, parce qu'après, Sparrow a été associé avec les Skylanders, puis il n'y a plus jamais eu de jeu seulement à lui. Donc, celui-là va chercher à peu près 16$, mais Dawn of the Dragon, lui, peut aller jusqu'à 70$ pour une version Black Label complète. Le prochain jeu que je vais vous montrer, ce ne sont pas nécessairement des jeux dispendieux, mais j'ai de la misère à les trouver. Man Hunt, Man Hunt 2 ici, mais Man Hunt 1 est plus dur à trouver. En magasin, je veux dire, ou dans le wild, si vous voulez l'acheter en ligne, lui, il vaut 10$, puis le premier vaut 14$. C'est des jeux qui avaient été extrêmement controversés à leur sortie pour leur violence extrême. Donc, si vous êtes curieux un peu, c'est des jeux à essayer. Prochain jeu ici que je vais vous montrer, les Maximo sur PlayStation 2, c'est des jeux de Capcom, puis ça vient de l'univers de Ghosts & Goblins, Ghosts & Ghosts, Ghosts & Ghosts, Ghosts & Ghosts, excusez, je me mélange dans les titres, mais les classiques, oui, sur Nintendo 8-bit, sur Genesis et sur Super Nintendo. Donc, des excellents jeux, des 3D platformers, beaucoup d'action. Moi, j'ai bien aimé, le personnage se contrôle bien. Maximo 1 à gauche ici, vaut à peu près 9$, mais Maximo 2, Army of Zin, vous pouvez aller chercher jusqu'à 22$ pour une copie complète. pour une copie complète. pour une copie complète. Prochain jeu ici, Metal Saga, c'est un jeu de Atlus, je ne sais pas si vous vous rappelez Atlus, je vous en avais parlé, dans le guide d'achat PlayStation 3, c'est une compagnie qui ne fait jamais une grande quantité de jeux, les jeux sont toujours sortis en quantité limitée, donc la plupart des jeux Atlus deviennent recherchés par les collectionneurs. On se souviendra entre autres de 3D, d'autres Game Heroes, puis de Dragon's Crown, qui sont des jeux quand même assez recherchés aujourd'hui. Metal Saga ici, j'ai bien aimé le jeu. C'est un RPG, avec une histoire un peu plus moderne, on se bat avec des fusils, il y a des tanks, on devient une espèce de chasseur pour aller chasser des monstres. Vraiment, j'ai été impressionné par ce jeu-là, je l'ai bien aimé, puis je l'ai juste débuté pour vous, pour vous le montrer, puis je vais continuer à jouer définitivement. Metal Saga complet comme ça, vous pouvez aller chercher jusqu'à 31$ en ligne. ... le prochain jeu c'est plus un coup de coeur qu'un jeu rare Mortal Kombat Armageddon je vais vous avouer que j'ai pas joué à Mortal Kombat X sur Playstation 4 et Xbox One qui vient de sortir qui a l'air vraiment vraiment bon mais sinon avant ça Mortal Kombat Armageddon c'était mon Mortal Kombat favori premièrement à cause du cast de characters qui sont tous là mais vraiment vraiment tous là incluant tous les boss on peut se battre avec tous les boss Goro, Kintaro écoutez vraiment complet beau style de combat on peut se battre avec des armes ou avec deux styles d'art martiaux différents pour chaque bonhomme beaucoup de choses à débarrer vous savez moi j'aime ça débarrer des choses dans mes jeux vraiment j'ai adoré ce Mortal Kombat là j'ai passé beaucoup de temps dessus puis mon personnage favori comme que je vais vous montrer dans le gameplay c'est Fujin puis mes amis vont sûrement rire en entendant ça parce que je disais toujours lui il va le battre avec Fujin il va le battre avec Fujin le battre avec Fujin le battre avec Fujin Les prochains jeux, je vais passer vite fait sur les NHL Les jeux de sport, oui souvent on va passer devant Puis on ne leur apportera pas beaucoup d'attention Mais on peut être surpris parfois si on fait nos recherches Par exemple NHL 2009 ou 2009 C'est le dernier NHL à être sorti sur PS2 Donc lui, ce NHL en particulier, va chercher 14$ en ligne Si vous trouvez les NHL Hits Premièrement, appelez-moi parce que moi je les cherche Parce que c'est des excellents jeux Mais les NHL Hits sur PS2 vont chercher jusqu'à 25$ Donc oui, c'est des excellents jeux Prochain jeu ici, c'est en fait presque un cadeau de mon chum Patrick Parce qu'il ne me l'a fait vraiment pas cher Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 Encore un jeu de Bandai, Bandai Namco C'est encore mieux quand les deux sont ensemble Moi c'est deux compagnies que j'aime Donc Bandai Namco, Naruto Shippuden C'est une formule gagnante c'est sûr J'aime beaucoup Naruto aussi, j'ai adoré l'anime J'aimerais beaucoup lire les mangas maintenant Donc ce jeu-là, oui, est assez rare Il va chercher jusqu'à 35$ en ligne Pas seulement parce qu'il est rare, mais aussi parce que c'est un très bon jeu Je suis vraiment pas bon dans le gameplay Vous allez bien vous en rendre compte Mais néanmoins, ça reste un excellent jeu de Naruto C'est pour ça qu'il va chercher dans ces prix-là C'est pour ça qu'il y a un autre Finalement pour cette vidéo Les jeux NASCAR J'aime beaucoup les jeux NASCAR J'aime la NASCAR Moins que la Formule 1 Mais j'aime beaucoup la NASCAR Puis NASCAR 2009 encore là C'est le dernier jeu NASCAR à être sorti sur PlayStation 2 Donc on peut aller chercher jusqu'à 12$ en ligne Il y a deux autres jeux NASCAR à rechercher si vous les voyez NASCAR Dirt to Daytona qui vaut 35$ Puis le NASCAR 08 Limited Edition Ce que vous allez dire, je l'ai NASCAR 08 Mais c'est pas la Limited Edition La Limited Edition peut aller chercher jusqu'à 47$ Donc si vous les voyez Passez pas trop vite devant les jeux de sport D'un fois ça vaut la peine de faire ces recherches Puis trouver des petits trésors comme ça Donc voilà Et bien voilà, ça va être tout pour aujourd'hui L'épisode est assez long comme ça Il va y avoir une troisième partie Sur le reste de mes jeux PlayStation 2 Ça va être un autre épisode assez long Je vous avertis d'avance Donc on va se voir dans la prochaine vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Abonnez-vous à la chaîne Laissez un commentaire Laissez-moi savoir c'est quoi vos jeux PlayStation 2 favoris Puis on va se revoir dans la prochaine vidéo Sur la chaîne Retro 42 Merci, ciao!